Ça se fait plus à l'intérieur de nos locaux, aux coulisses, car c'est beaucoup plus pratique que le sol et les poids, alors qu'ici c'est rocheux. Et on va travailler beaucoup d'infirmières au niveau des reins par exemple, en position allongée sur le ventre. Et on peut également travailler en position allongée mais sur le côté cette fois-ci. Alors le ventre d'un côté ou de l'autre, selon le choix du soyaire. Et comme ça on a accès aux poumons, au cœur et au bas-ventre. Alors à mesure qu'il n'y en a donc que cinq minutes à l'image. Et lorsqu'il est refusé dans notre activité, l'échographie est très pratique justement pour regarder si on se geste tant que si elles attendent des petits. Et ça permet de l'avoir un bon suivi jusqu'à la mise bas. Telle fois-ci, face à vous. Et les animaux sont vraiment très allés. Ça fait quand même plus de dix ans qu'elles travaillent ces exercices avec nous. Ça ne s'est pas fait dix jours dans les mains. Ça s'est fait progressivement. La base pour les animaux, c'est d'apprendre à venir en contact avec nous qui réussissent. Ce qu'on appelle le taré. Et c'est pour ça qu'on est souvent à la main. C'est un point de repas pour les animaux. Toutes les mains vues là. Alors comme ces exercices ont donné beaucoup de calme et d'attention, on a mis en place d'autres exercices qui sont plus dynamiques, qui leur permettent d'avoir un jeu plus actif de mieux comme ça. Alors, fruit de l'autre, saute. Alors, pour le premier exercice, on va ouvrir. On a demandé d'aller toucher un signe en hauteur. C'était bon ? Ah, c'était le mot de sucre. Alors, vous pouvez les applaudir. Alors, c'est qu'elles font des réponses d'artement. Applaudissements. Mais on a été saute. Il faut savoir que les autoris utilisent leur main joueur avant pour se protéger. Donc, il faudra utiliser la place qu'elles usent dans la main joueur avant. Comme ça, les sautures sont de très bons rochers pour les nourris naturels. Alors, il faut que les établis touchent bien. Merci. Ok. Arrêtez-vous. C'est très important de bien récompenser pour un bon comportement. Car si on récompense alors que l'établis... On a déjà été un bon. Félicie, mais... C'est ça. Alors, quel est le cas de récompenser alors qu'elle n'a pas bien touché la signe ? Ok. La fois suivante, elle ne la touchera pas. Bien. 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 les animaux, ils prennent leur respiration à chaque fois qu'ils sortent de l'eau. En place. Alors cette fois-ci, Justin m'a demandé à Manolito, exilé, de se déplacer à la surface de l'eau. Alors ce n'est pas un comportement qui est naturel, c'est juste pour vous montrer la force qu'ils ont dans l'intérêt avant. Les éterneurs sont aussi rapides dans l'eau que ce cercle. Alors, Pridona cette fois-ci va traverser et gagner les bassins, mais en enchaînant les roues. Alors, Justin va céder les pêches, car pour tous les comportements que l'on apprend, en général on utilise donc ses cibles. Alors au début l'animal peut la toucher en hauteur, on essaye de former, de négler en fait le comportement de l'animal. Et puis à mesure, on peut enlever les cibles. Très, très bien qu'ils sont là. Alors, ils sont bien bien aimés et bien limitatifs. Il faut savoir qu'arrivée à la période où il commence à faire chaud, les otaries préfèrent aller se reposer au soleil, dormir. C'est pour ça que si vous passez plus en fond d'après-midi, les otaries vont être en train de dormir sur les rochers, vous ne les verrez plus dans les bassins. Les mâles, en fait, arriver à la période de l'été, vont essayer de régrouper les femelles pour former des ARN. Donc c'est que les otaries où les animaux ne mangent pas, ils n'ont pas su leur faim donc à se battre pour les mâles. Donc en captivité, on a un petit peu les mêmes principes. Même s'il n'y a que des mâles, les otaries auront tendance à bien manger pendant la période de l'hiver pour pouvoir jeûner, arriver à la période de l'été. Alors à côté de ces sessions non dynamiques, on a mis en place une session de stimulation mentale. On a attribué à chacune de nos otaries une forme géométrique. L'Amérique, qui est sur votre droite, possède l'étoile. Ensuite Fridula possède le carré. Exilor possède le sablier. Donc ils ont appris à la réconnette. Dès qu'ils sont arrivés ici, ça nous permet de séparer nos otaries, de les placer à différents endroits, pour pouvoir placer à la droite, à l'encontre-arail avec un autre à gauche. C'est très pratique. Et un jour, on a décidé de voir si nos otaries sont capables de retrouver leur forme lorsqu'elles nous présentent tout ensemble. Alors, je vais vous demander de choisir l'animal qui va aller retrouver sa forme. Alors, il y a Manolito, Fridula et Xeno. Lesquels voulez-vous voir participer ? Fridula ? Allez, Fridula, tout en tête. Fridula, sa forme, c'est le carré. Alors surtout, on n'a produit que s'il y arrive. Très, très bien Fridula. Ensuite, entre Manolito et Xeno. Xeno ? Xeno, il faut savoir d'être. Xeno, sa forme, c'est le sablier. Très, très bien. Alors, on va mélanger les formes. On va les mélanger et les redemander à Fridula et Xeno. Mais cette fois-ci, on va leur demander d'y aller ensemble. Alors, bien sûr, au début, quand on leur a appris leur forme, on en est toutes seules. On leur a dit que c'était leur target, leur soule. Et ensuite, on en a mis une deuxième, une troisième, une quatrième et ainsi de suite. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça demande quand même pas mal de temps. Alors, Fridula, tout en tête. Fridula, c'est sur les carrés. Xeno, c'est sur les toiles. Alors, on attend bien qu'ils soient tous les deux placés sur leur forme. Donc, Fridula va aller sur les carrés. Et Xeno, le sablier. Très, très bien. Alors, c'est toujours plus difficile de demander à Xeno de travailler les uns à côté des autres. Car dans un groupe, il y a toujours une hiérarchie. Et donc, il faut surtout la respecter. Parce que si les animaux se battent lorsqu'on leur demande de reporter non, après, ils n'ont plus envie de recommencer la fois suivante. Et toujours que ce soit positif du groupe. Alors, pour les...